Bonjour, tempête dans nos assiettes, un titre qui nous intrigue et qui sera l'objet du prochain débat proposé par le service formation du diocèse de Monaco. Alors le débat sera animé par Joël Deviraz, journaliste ici à Monaco matin. Et puis nous y retrouvons dans ce débat le politologue Paul Ariès et puis Laure Verdeau qui est la directrice de l'agence bio. Et c'est vers elle que je me retourne pour lui demander dans un premier temps, bonjour Laure Verdeau, mais qu'est-ce que l'agence bio, quel est le rôle, quelles sont les fonctions de cette agence gouvernementale française ? Alors l'agence bio, elle a été créée il y a 20 ans par le ministre de l'agriculture et le ministre de l'écologie de l'époque qui en voyant qu'il n'y avait à l'époque qu'un pour cent des agriculteurs qui étaient en bio, mais on sentait qu'il y avait une aspiration profonde de la société d'avoir une agriculture alternative, qui se sont dit on va faire une agence bio. Et notre mission actuellement, nous agence bio, elle s'est étapée au fil des années, elle est d'informer les citoyens et citoyennes autour des vertus de l'alimentation bio et de l'agriculture bio, et surtout comment est-ce qu'on fait pour en mettre dans son panier, quel que soit son pouvoir d'achat. Elle est de compiler, partager, analyser les données de l'agriculture biologique. Chaque année nous publions les hectares qui sont passés en bio, la proportion de fermes qui passent en bio. Actuellement on est à 10% des surfaces et 13% des pertes et 19% de l'emploi agricole. Et là aussi une mission de financement, nous avons un fonds qui s'appelle le Forvien Bio. Nous finançons pour chaque euro que nous mettons, nous fédérons 4 à 5 euros d'argent public et privé autour des entrepreneurs du bio. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir des hectares de blé bio, il faut aussi avoir des silos pour les stocker, des mâneries, des moulins, des boulangeries. Et donc c'est un fonds de structuration de filière. Et c'est comme ça que nous remplissons le garde-manger des Français en bio depuis maintenant 15 ans, le fonds Amiens Bio. Et alors concrètement, est-ce que c'est cette agence, votre agence bio, qui est chargée de donner les certificats, les certifications bio ? Absolument pas. Alors en France, le cahier des charges bio est européen, mais il est déployé nationalement par l'INAO, l'Institut National des Appellations d'Origine, qui gère pas que le label bio, il y a aussi le label rouge, les AOP, les AOC. Et chaque année, l'INAO habilite des organismes certificateurs indépendants, qui sont des entreprises comme Bureau Veritas, Ecosert, Certipac, et qui, à leur tour, ont pour un an une autorisation d'auditer, donc plus d'une fois par an, chaque agriculteur et producteur bio, pour leur délivrer le label. Donc c'est un contrôle complètement indépendant et par des tiers, qui est fait par, donc cette année, il y a 10 organismes certificateurs qui sont habilités à contrôler le bio. Alors le bio reste aujourd'hui un sujet débat, parfois polémique, les partisans, ceux qui sont contre cela. Pour vous, quels sont les enjeux majeurs autour de la question bio ? Alors l'enjeu majeur, il est de compréhension, parce que vous le disiez, il y a effectivement des antibio et des probio. Donc nous, chaque année, à l'agence bio, on fait une enquête sur plus de 2000 Français représentatifs, et chaque année, c'est la même chose. Il y en a 10% qui nous disent le bio, moi jamais. Et puis il y en a 13% qui nous disent, moi le bio, j'en mange tous les jours. Donc ces deux extrêmes, en fait, nous, agences bio, on n'a pas forcément vocation à venir les interpeller, ils n'ont pas besoin de nous. En revanche, vous avez au milieu, donc 80% des Français qui ne savent pas, le bio, oui, on est 9 Français sur 10 à en avoir dans nos placards et dans nos réfrigérateurs, et pourtant, il y a plus d'un Français sur deux qui ne s'estiment pas assez informés sur le bio. Et donc tout l'enjeu, si on veut soutenir maintenant des agriculteurs qui veulent passer au bio, il faut que derrière, il y ait un marché qui suive. Et nous, citoyens consommateurs, à nous d'être suffisamment informés, d'être suffisamment motivés, d'être suffisamment éduqués au bio pour pouvoir jouer notre partition dans la transition alimentaire. Laure Verdeau, encore une question un peu polémique, mais pour vous préparer au débat dans quelques jours ici à Monaco, est-ce que la certification bio, est-ce qu'on est encore capable aujourd'hui d'avoir de bons aliments dans nos assiettes ? Alors, là, c'est un terrain difficile puisque c'est très polysémique. Ce qui est bon pour vous, ne l'est pas forcément pour moi. Si vous parlez de bon au goût, alors c'est l'occasion de dire que le label bio, ça garantit des pratiques agronomiques. Ça veut dire qu'il n'y aura pas eu de pesticides, de synthèse. Ça veut dire que votre vache, elle aura été au champ, dans la terre, pas sur une stabulation. Ça veut dire que votre tomate, elle aura aussi poussé dans la terre et pas sur un bac. Et donc, c'est de l'agronomie, le bio, avant tout. Ce n'est pas du social, ce n'est pas du diététique, et ce n'est pas une garantie de goût. Et donc, effectivement, il peut y avoir, sans vouloir être polémique, ça m'est arrivé de goûter des produits bio qui n'étaient pas forcément bons au goût. Mais ça nous permet de mettre le doigt sur un point qui est absolument clé pour bien comprendre les labels, qui est que le bio, c'est 300 pages de règlement de pratiques agronomiques. Et c'est un peu un diplôme d'État sur la transition agroécologique. Laure Verdeau, merci. Donc, c'était la directrice de l'agence bio, une agence gouvernementale française, que nous remercions encore. Et alors, elle nous rejoint dans quelques temps, le jeudi 17 novembre à 19h30, ici à l'Agora, Maison Diocézaine, pour cette soirée débat qui sera passionnante, nous n'en doutons pas. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...